Hey hey ! Salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rogue Justice joue à Steroden ! Hop on s'en fiche des commandes, on les connaît, l'histoire on la connaît, on a buté notre vaisseau mère, on attaque la terre, on va tuer les pirates, c'est parti ! Je suis pas certain qu'il y ait beaucoup plus à se mettre sous la dent niveau histoire dans Steroden. Peut-être à la fin du jeu, j'en sais rien, comme je suis jamais arrivé à la fin du jeu. Ouais non parce que malgré mon entraînement je n'arrive toujours pas à battre le boss du niveau 6. J'y suis arrivé plusieurs fois jusqu'à lui sans trop de soucis, enfin si quand même avec quelques soucis mais quand même j'arrive jusqu'au boss et par contre il a des attaques vraiment pas faciles à appréhender qui font beaucoup de dégâts donc j'ai encore du mal. On a récupéré l'onde de choc qui est une très très bonne arme de type énergie puisqu'elle a à la fois un potentiel défensif et offensif puisqu'elle mange les tirs quand on l'utilise. Hop voilà donc du coup là plus aucun challenge. Hop je ne pense pas que ça fasse beaucoup de dégâts à notre boss donc voilà. Pour les boss peut-être plutôt l'utiliser comme comme moyen de défense. En même temps il faut bien anticiper parce qu'il faut la charger avant d'utiliser la déflagration. Sinon ça fait juste une toute petite déflagration autour de votre vaisseau donc ça c'est pas très intéressant. Donc voilà sur les boss des deux trois premiers niveaux ça va je les connais bien maintenant les différentes variations pas de soucis. Sur les boss suivants du coup bah après il n'y a plus de variation de boss c'est toujours les mêmes. Les boss sont fixes. Ça va encore jusqu'au niveau 5 au delà. Les boss du niveau 5 là ça commence à être chaud chaud. Celui qui met plein d'ennemis dans tous les sens là. Et puis même sur les niveaux en eux mêmes. Niveau 5 il commence à y avoir beaucoup d'ennemis. Beaucoup d'ennemis qui mettent beaucoup de tirs à l'écran alors que voilà enfin premier deuxième niveau il y a trois tirs qui se baladent. Ça va. T'arrives quand même à t'en prendre quelques uns mais... Mais ça va quoi alors qu'après il y a beaucoup d'ennemis beaucoup d'ennemis qui tirent en même temps qui ont des patterns, des schémas de tirs différents, des schémas de déplacement différents. Des combinaisons d'ennemis qui se... Oh Hyper Blaster c'est excellent. En plus on a l'autocanon. On est bien parti. Allez 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 je le sens bien là. Hyper Blaster, ondes de choc. Ça va le faire. Boum ! Je la sens bien celle là. Ouais donc je suis quand même un peu entré sur le jeu. Pas énormément parce que du coup c'est un jeu qui est disponible que sur PC. Il est aussi question, il me semble, qu'il sorte sur Xbox One mais en tout cas il n'est pas du tout prévu sur portable. C'est vraiment dommage parce que ce jeu sur Vita qu'est-ce que ce serait bon. Je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de shmups sur Vita d'ailleurs. À une époque quand la Vita est sortie il était question que Akai Katana sorte sur Vita et ça aurait été vraiment mais excellent. Et puis Cave s'est bien cassé la gueule depuis ce temps là et ils sont complètement revenus en arrière. Ils n'ont jamais sorti de jeu. Alors je sais pas du tout où ils en sont mais ils ont sorti un dernier d'automne patchy qui était pas mal, qui était en Dodon patchy. Qui est quand même beaucoup plus dur que le Daifukatsu donc Résurrection. Du coup j'y ai peu joué parce qu'il est vraiment très très dur. J'ai pas eu le courage. Je me suis laissé décourager assez vite. J'ai le bon espoir de m'y remettre un de ces quatre. Et ouais du coup depuis ce jeu là je crois qu'ils ont rien sorti à part des jeux sur mobile. Je crois qu'ils ont rien sorti du tout, du tout, du tout. À se demander s'ils existent encore d'ailleurs je sais pas. Alors qu'est ce qu'on prend ? Eh ben on va prendre ça. Parce que le Hyper Blaster ça va être notre arme je pense jusqu'au bout. C'est excellent, c'est versatile, c'est très bien. C'est très très bien. Pour rappel quand je tire pas trop longtemps ça tire bien devant moi mais si je reste appuyé pouf ça commence à tirer un peu partout. Donc c'est excellent comme ça. Une arme aussi versatile qui fait pas mal de dégâts, qui peut à la fois faire des dégâts de loin focalisés sur un ennemi et des dégâts à tout le monde. C'est très bien, c'est très très bien. Et globalement si vous martelez le bouton de tir vous tirez comme ça plein de petits tirs. Il vaut mieux faire des pressions un peu prolongées mais rapprochées. Je pense. Je pense pas marteler assez vite sinon pour faire le maximum de dégâts par seconde. On s'est pris déjà trois dégâts sur ce deuxième niveau c'est scandaleux. Deuxième niveau, peut-être troisième niveau. Je sais plus, j'ai pas compté. C'est quel boss qu'on vient de faire je sais même plus non plus. Ah, je n'ai pas anticipé le déplacement. Ouais toujours dans ce genre de jeu, dans les shmups, ne pas avoir peur des boulettes. Le masque de collision de votre vaisseau est petit. Le plus souvent vous prendre des dégâts soit parce que vous n'avez pas esquivé un tir centré sur vous, soit parce que vous avez trop esquivé un tir qui n'était pas centré sur vous. Et du coup vous avez foncé dans un autre projectile. Il ne faut pas avoir peur de passer entre les tirs. souvent votre masque de collision est beaucoup plus petit que vous le pensez. Alors est-ce que je peux passer et faire un gros shockwave dans la face ? Ouais c'était un peu ambitieux. C'était malin mais c'était mal exécuté. Voilà, c'est maintenant qu'il faut le faire pour se faciliter la vie. Je ne suis pas certain que l'onde de choc fasse énormément de dégâts. Je vais l'utiliser plutôt comme défense sur les schémas d'attaque que je ne sais pas bien esquiver. Voilà, voilà. Donc ça c'était le niveau 3. c'est fait. Chao le niveau 3. On s'est bien amusé. On va prendre les points de vie. Et on avance. Chaoie vitesse lumière. Ah les musiques de ce jeu sont vraiment tôt. Je crois que je me prenne la bande son d'ailleurs. Ouais donc ces ennemis qui font des ondes de choc un peu comme nous ne font pas de dégâts. Ils nous poussent seulement. Même pas peur. Allez amenez-vous. BOUM ! On va essayer de détruire les lance-missiles assez vite. Parce que eux, ils sont assez vite relous. C'est typiquement en esquivant le tir d'un autre ennemi qu'on va foncer dans une roquette qu'on n'avait pas vue. Parce que comme elles se déplacent vite, c'est dur de les suivre. C'est dur de les suivre. Alors ça c'est des drones. Ça ne m'intéresse que moyennement. C'est puzzle laser là. Toujours essayer de trouver la source. La source, la source, la source. Là je me suis laissé distraire bêtement par les autres ennemis. Ok, notre boss du niveau 4. Donc à partir de là, les boss sont fixes. Ce sera toujours les mêmes ennemis avec les mêmes esquives, enfin les mêmes attaques et donc les mêmes esquives à se mettre dans les doigts. Ce qui est plutôt bien sur un plan d'équilibrage du jeu puisque leur schéma commence quand même à être un peu plus compliqué. Et du coup, c'est plutôt une bonne chose qui est moins de boss à apprendre. Parce que normalement, il faut apprendre leurs attaques par cœur. Surtout leurs enchaînements pour savoir où se placer. 3, hop, merde ! Pourtant celle-là, maintenant j'arrive à beaucoup mieux l'esquiver qu'avant. Mais j'aurais pu utiliser mon nombre de chocs, je n'ai pas pensé. Ah, stupide ! Pourtant elle est facile celle-là. Ça par contre, ce n'est pas facile parce que c'est des tirs un peu aléatoires dans tous les sens. Souvent, c'est en se déplaçant pour rester sur l'ennemi qu'on va foncer dans une boulette. Voilà. Ou alors, quand on a des armes qui ne font pas assez de dégâts, souvent, vous voyez, il fait un carré autour de l'écran. Et quand il revient vers la gauche, si on reste dans ce coin-là, là encore, c'est une bonne façon de se prendre des dégâts. Alors là, je n'ai aucune idée de ce que je veux. Peut-être plutôt ça. Allez, allez. Donc ça, c'est un peu comme les dents aiguisées, Sharptis, dans Nuclear Throne. Ça fait des dégâts quand on en prend. Donc pourquoi pas. Comme je suis à peu près sûr de prendre des dégâts régulièrement. Ok, donc c'est mine. On les détruit tôt. Ah. Quand je vous dis que les missiles, je me les prends toujours en essayant d'esquiver. C'est à partir de là que le jeu, quand même, devient nettement plus difficile, je trouve. Il y a beaucoup plus de types d'ennemis différents et qui mettent des tirs différents à l'écran. Voir des vagues d'ennemis qui sont bien prévues pour que les attaques des ennemis soient complémentaires les unes des autres. Donc c'est vraiment assez diabolique. Mais c'est logique. La difficulté augmente au fur et à mesure. Et ça rend du coup l'avancée dans le jeu plus satisfaisante. Alors, on va quand même aller voir ce que c'est ça. Le boomerang. Non, non, pas le boomerang. Alors, on n'a pas réussi à le tuer. Ah. N'importe quoi. Concentre-toi, concentre-toi. Aucune raison de se prendre des dégâts sur ce niveau 4. À part toutes les raisons que j'ai énumérées juste avant. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus dur. Mais globalement, c'est quand même... Ça va. Par rapport au niveau 5, ça va, ça va. Le niveau 5, ça devient quand même un vrai bordel. Ça devient vraiment beaucoup plus compliqué. Ah. Débile. Bon, du coup, avec notre amélioration qui fait des dégâts à tout le monde, ça a détruit tous les... Pas mal de trucs. Donc, c'est parfait. Ok. Donc là, c'est là que je suis content d'avoir mon Hyper Blaster, parce que du coup, je vais rester appuyé. Et là... Voilà. On va faire du ménage vite fait. Est-ce que l'angle de choc nettoie ces trucs ou pas ? Ouais. Parfait. 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 Ok. On a vraiment l'équipement nickel pour ce boss. Voilà. Quand il n'y a pas d'ennemis, on concentre notre tir sur lui. En plus, il est rose. Donc, on lui fait vraiment plein de dégâts. C'est parfait. Tu ne vas pas faire long feu, mon Dieu. Ah merde. J'ai changé d'arme sans le vouloir. Nickel. Nickel. Ça se passe très bien. Ouais. Donc, quand même, ce boss-là, suivant votre équipement, il peut être vraiment assez chaud. Voilà. Parce que quand il commence à mettre ce genre d'ennemis derrière lui, ça commence à devenir un petit peu chaud. Heureusement, quand il en arrive à ces schémas d'attaque-là, c'est que vous arrivez sur la fin. Ouf ! Allez. Qu'est-ce qu'on prend ? J'aurais bien pris plus de vie, mais il ne me le propose pas. On va prendre ça. Plus de dégâts. C'est toujours bon à prendre. Et on se barre. Allez, c'est parti ! On va tout de suite détruire cet ennemi qui met cette espèce de bouclier là. Qui peut vite être très... Casse-bonbon. On va essayer de châtier un petit peu plus notre langage. On ne sait jamais s'il y a des enfants qui regardent. J'espère pas parce que globalement, si vous regardez mes espèces sur Isaac et que vous êtes un gamin, c'est pas vraiment pour vous. C'est quand même très glauque comme jeu. Ah ! Typiquement, pour cet ennemi-là, je trouve que ce niveau est difficile parce qu'il enchaîne deux types d'attaques différentes. Et ces tirs-là, ils sont quand même hyper chauds. Il faut vraiment les anticiper. Alors ça, l'ennemi qui nous pousse dans les lasers quand je vous disais qu'il y avait des combinaisons d'ennemis du coup qui étaient franchement... Franchement... Casse-pieds. Non. Non, non, non. Quoique... Non, on garde notre Hyper Blaster. On garde notre Hyper Blaster. C'est beaucoup plus mal. Pour ceux-là qui font apparaître des petits ennemis, encore ça va. Ça va, ça va. Ah ! Ah ! Dégâts débiles ! Non, allez, je m'enferme. Oh là là là. Tout va mal, tout va mal, tout va mal. Sur deux vagues d'ennemis, j'ai perdu toute ma vie sans aucune raison. Sans aucune raison valable, en tout cas. Et là, je concentre mes tirs sur ceux qui ont le bouclier, ce qui est globalement pas la bonne stratégie, hein. C'est pas très malin, faudrait tuer ceux qui n'ont pas le bouclier. Bon. Et en plus, ce niveau 5 est très très long, hein. Et les niveaux se rallongent au fur et à mesure, et là, ça commence à devenir... Ça commence à devenir longuet. Ouf, j'ai fallu me faire tuer par le Popcorn quand même, ce serait vraiment pas une mort glorieuse. Et pourtant, c'est comme ça qu'on est mort. Euh, mais en même temps, c'était pas notre niveau 5, c'était notre niveau 6. C'est pour ça que c'était dur aussi. Ha, 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 ha. Je sais pas compter. Bref, allez, on est reparti. On va s'en faire une deuxième. Mais quand même, mais quand même, euh, ouais, on a pris beaucoup de dégâts stupides, là. Les dégâts sur le gros ennemi avec ses tirs très très rapides, ok, ça, ça, j'ai encore beaucoup de mal. Faut que, faut que je me le mette dans les doigts, que je sache quand l'anticiper. Mais, comme souvent il y a d'autres ennemis avec, c'est... Le jeu nous refile l'angle de choc, pourquoi pas. Euh, j'ai pas pensé à l'utiliser d'ailleurs, ça aurait peut-être été malin, hein. Ça aurait été très malin d'ailleurs d'utiliser l'angle de choc, là, dans cette partie précédente, mais... J'ai pas pensé, je me suis laissé déborder. Donc on est reparti sur notre boss 1, qui devrait pas nous poser de soucis, lui, hein. Surtout cette version-là. Hop là. Nickel, nickel. Allez, meurs. S'il te plaît ? Merci. Et oui, il est nécessaire de se mettre sur le boss quand il explose, c'est vraiment très très important. Tiens, on va repartir sur les armes de blaster. Je pense vraiment que ça vaut le coup de prendre cette amélioration-là, parce que... Parce que les armes de type blaster sont vraiment une très bonne catégorie d'armes. Ça peut sembler un peu basique, mais voilà, comme on a vu dans la partie d'avant, le hyper blaster, c'est vraiment une arme excellente. Le super gun, c'est très bien aussi. L'empaleur, que j'ai ramassé un moment, mais que j'ai pas utilisé, mais on l'a vu dans l'épisode 1 ou 2, je sais plus. C'est vraiment excellent aussi, donc... Donc, 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 vraiment des très bonnes armes dans cette catégorie-là. Donc, ça vaut le coup d'essayer d'augmenter leur fréquence d'apparition. Et j'espère qu'on va s'en choper un. Et bah non, on se chope... Pfff, c'est naze. Euh... Je sais pas bien les utiliser, je préfère garder mon angle de choc, et tant pis, on garde notre blaster de base. Ah... J'ai pas été attentif. C'est plusieurs fois que je me fais avoir sur cette vague-là. Parce que vous avez vu, hein, le jeu vous donne juste des petits points d'exclamation pour vous dire, attention, un ennemi va arriver du bord de l'écran depuis cet endroit. Mais c'est des ennemis qui vous foncent dessus à toute allure. Donc l'écran se met à trembler pour vous dire, eh, eh, fais gaffe. Mais si t'es en train de parler, comme moi, et que tu racontes des conneries et que t'es pas concentré, tu t'en rends pas compte et tu te le prends en pleine poire, c'est dommage. Mais bon, on va pas mourir contre notre deuxième boss quand même, on va pas faire ça. Ah, c'est une version que je vois pas souvent, celle-là. Je crois pas qu'on l'ait déjà vu dans ce let's play. Quoique, je vous souviens pas, c'était il y a un moment que j'ai enregistré les premiers épisodes. Ça, c'est quand même pas compliqué à éviter, hein, mais... Apparemment, aujourd'hui, si. Ok, on est reparti. Je l'ai pas souvent, cette version-là du boss 2, et du coup, je... Même si je commence à bien avoir compris comment on évite cette attaque, je me suis fait encore avoir une fois de plus, une fois de plus. Avec ces tirs ultra rapides qu'il faut anticiper. C'est dur d'anticiper quand tu sais pas que l'attaque va arriver, donc... Donc voilà, en même temps, en même temps, en même temps, si on avait pas pris des dégâts stupides sur le reste du niveau, on aurait des points de vie pour se prendre au moins la première attaque, se rappeler comment l'éviter, et survivre au reste du combat. Comme on a joué comme un naze, eh ben, on avait aucune marge de manœuvre et on est mort. Eh, c'est comme ça. Allez. Donc le canon Astaz, c'est naze. Les drones de canon Astaz, ça m'a l'air tout aussi naze. On va pas en mettre un petit. On peut pas tirer. Hop. Hop. Tiens là. Et boum ! Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois ? On va prendre des dégâts supplémentaires. Allez, allez, on reste concentrés. On va essayer de se refaire une partie où on retourne à l'épisode 6, quand même, dans cet épisode. Enfin, à l'épisode 6, non. Au niveau 6. Quand même, quand même. Ce serait classe. Et puis peut-être même le dépasser, sait-on jamais. Allez. On y croit, on y croit, on y croit. Ça va finir par arriver. Seule question, c'est quand ? Bon, pas d'ennemis, pas d'ennemis, pas d'ennemis. Très bien. Toujours pas d'ennemis, écoutez. Parfait, 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 parfait. On va mettre des petits drones pour quand les ennemis voudront bien planter le bout de son nez du coup. Ouais, je me suis un peu endormi quand il n'y avait plus d'ennemis, du coup, là, je... Oh, Stasis Gun, la vache. Ça, c'est bien pourri. Pour le fun, j'aurais bien fait Stasis Drone et... Enfin, Drone Astaz et Canon Astaz, mais... Là, je fonce dans les Astéroïdes, décidément, c'est... C'est pas terrible, terrible. Je... Je déteste le canon Astaz. Contrairement à ce que j'ai dit dans le niveau 1. Enfin, dans le niveau 1, décidément. Niveau et épisode sont synonymes à partir de maintenant. Contrairement à ce que j'ai dit dans l'épisode 1, où j'ai dit... Oh, tiens, j'aime bien cette arme. Ouais, c'est parce que j'avais pas du tout assez joué au jeu encore. Cette arme, c'est de la daube. C'est naze. C'est tout pourri. Donc, euh... Ouais, donc là... Je suis à deux doigts de me suicider dans une boulette pour repartir à zéro. Et ne plus avoir cette arme. Non, on va pas faire ça. On va quand même bien jouer. On va pas bien jouer. Essayez, voilà. Héhé ! Allez, c'est reparti. C'est reparti, c'est reparti. Et oui, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais il n'y a pas de... De différents niveaux d'armes ou d'améliorations d'armes. Les armes ont toutes la même probabilité d'apparaître. Et c'est après les améliorations que vous prenez à la fin des niveaux qui vont améliorer petit à petit vos dégâts, etc. Mais c'est pas comme Nuclear Throne où il y a le Slugger, puis l'Hyper Slugger, et le Gatlin Slugger et le Assault Slugger. Là, il n'y a qu'une seule version du blaster et des missiles guidés. Et chaque arme est différente et potentiellement viable. Potentiellement, parce que moi, quand même, le canon à Staz, là, je trouve que c'est quand même tout pourri. J'ai essayé de faire des nouvelles tactiques sur ce boss, mais ça ne m'a pas réussi. Non ! Allons, allons, on se concentre. Allez ! Pouf, quand même, on va crever au niveau. Là, franchement, je commencerai à me poser des questions. Allez ! On va prendre les dégâts supplémentaires. Et on avance ! Et du coup, de me remettre sur ce jeu, ça m'a donné envie de me remettre à jouer au shmup, mais le shmup, c'est quand même un genre un peu ingrat. Parce que... Parce que quand il ne passe pas des heures et des heures et des heures, tu ne progresses pas, quoi. Je pense que sur Sterelden, on va pouvoir progresser beaucoup plus rapidement parce que le jeu est globalement moins dur qu'un Mushi Hime Asama ou qu'un Odenpachi. Puisque ces jeux-là sont faits pour être recommencés encore et encore et encore jusqu'à ce que tu les connaisses par cœur. Alors que Sterelden, théoriquement, il est bouclable vu son côté aléatoire dès la première partie. Peut-être pas sur les derniers boss, mais... Et ouais, du coup, du coup, du coup, ça m'a donné envie de me remettre à Mushi, à Odenpachi daifukatsu, etc. Mais, 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 mais... Une chose à la fois ! On va déjà essayer de boucler ce shmup-là. Et puis de... Elle est facile, cette attaque, pourtant. Et cette fois, je savais bien qu'elle venait puisque j'avais bien repéré que c'était le même boss que tout à l'heure, mais... Donc, pas d'excuses. Juste que je suis déconcentré. Ah oui, alors, quand je parle de rejouer à Mushi, etc. Ce n'est pas du tout pour... Pour la chaîne, ça serait juste pour mon petit plaisir perso. Je ne vais pas m'amuser à enregistrer des parties de shmup pour la chaîne, pardon. Limite en train de bégayer. Puisque cette chaîne est dédiée aux roguelikes. Donc, Sterelden est un shmup, mais c'est un roguelike. Ou un roguelike-like, si vous voulez rentrer dans les définitions un petit peu pointues. Je ne suis pas de ceux qui enferment les gens dans des cases. Ok, on est parti avec Plasma Gun et Missile Guidé. Ça me paraît un combo tout à fait viable, cette affaire. Surtout qu'on a eu une amélioration pour les armes explosives. Oh bah alors, il ne faut pas foncer dans les boulettes. C'est quand même la règle de base. Détruire ce petit bouclier, voilà. Voilà. Quatre points de vide pour le boss du niveau 3. Mal joué. Vilain roguel. T'as mal joué. Bouh. Ouuuh. Mama. Ça, c'était sûr. Ouais. Quand tu te laisses submerger par les missiles, t'es à peu près sûr de te les taper. Ça, c'est centré sur votre position, donc c'est facile. Il suffit d'esquiver de quelques millimètres. Il ne faut pas se laisser intimider par le fait qu'il y ait plein de tirs à l'écran. Voilà. Ça, c'est tranquille. Ça, c'est hyper facile. Il nous refait la même. Moi, ça me va. Et encore. Et on revient sur les missiles. Alors, sur les missiles, on va plutôt essayer de conserver un peu de charge de plasma gun. Parce que c'est ça qui m'a valu de me faire toucher tout à l'heure. C'est que j'avais plus de plasma à tirer. Alors, par contre, s'il continue de mettre plein de missiles comme ça, ça va être chaud. Voilà. Allez. Ciao. Boum. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Perce les boucliers. Le bouclier autour du vaisseau, je vous ai dit, j'en... Ça ne m'intéresse que très très moyennement. On va prendre les points de vie. Pour ce niveau 4. Allez. C'est d'y part. C'est d'y part, décidément. J'ai la maladie du verlan microphonique. Je parle en verlan quand je parle à un micro. Mais quand il n'y a pas de micro, je ne parle jamais en verlan. C'est très étrange. À la limite que je publie. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui souffrent de cette étrange maladie. Si, comme moi, tu parles en verlan devant un micro, n'hésite pas à te faire connaître. On pourrait créer une association de soutien aux patients. La verlan microphonie. Ce serait le nom de la maladie. Ah, cette fois, on ne s'est pas fait avoir par cette vague d'ennemis. Voilà, nickel. Nickel, nickel. Celle-là, elle est facile. Il suffit de ne pas se mettre en face des tourelles. Celle-là, par contre, il faut très vite tuer ses ennemis parce que leur honte de choc va pousser les astéroïdes remplis d'explosifs vers vous. Il faut les tuer avant que ça arrive. L'empaleur. Pourquoi pas. Au moins, on ne risque pas de se faire avoir par la charge, contrairement au canon à plasma. Ok, donc ça, c'est facile. Et donc, à partir d'ici, schéma d'attaque fixe. Ce qui ne m'empêche pas de prendre direct deux dégâts gratos. Enfin, gratos. Parce que je suis bête. On reste le faire au missile. Tranquillou, comme ça, on se concentre sur notre esquive. Il ne faut pas que cette attaque soit dure à esquiver, mais bon. J'ai déjà montré que j'arrivais à me prendre des dégâts. 2, 3, on passe. Ok, nickel. Voilà. Les lasers. On va en haut. On repasse au missile. Facile, facile. Il est loin d'être mort, quand même. On ne fait pas énormément de dégâts. Ouais, là, je n'ai pas bougé assez vite. Je suis passé entre le premier et le deuxième tir de la quatrième vague. Et ce n'était pas du tout la bonne idée, globalement. Allez. On va se concentrer sur l'esquive. On va faire au missile. On va essayer de rester en face, quand même. Parce que du coup, ça tire les petits missiles. Voilà, nickel. Et nous avons les points de vie. Les points de vie, ça me semble une très bonne idée. C'est vrai que l'amélioration, du coup, qui fait des dégâts à tout le monde, ça aurait été pas mal. Surtout pour le niveau 6, pour essayer de faire un peu de ménage, mais je n'ai pas eu l'impression que ça faisait beaucoup de dégâts lors de notre précédente partie. Oh là là, c'est tout de suite le bordel. Oh, le comité d'accueil est là. Ils sont là, ils sont là. Merci, c'est sympa d'être venu. Je suis vraiment très très touché. Ah, ces missiles où je fonce dedans, c'est quand même ballot. C'est quand même pas compliqué, ils partent tout droit, mais... Je me fais souvent touché. Ok. Alors toi, on va essayer de te tuer tout de suite. Les mines, on va les gérer. Voilà. On passe au milieu. Ok. Rha la vache, cette empaleur, ça fait quand même pas masse de dégâts. En tout cas, pas à cet astéroïde. Il peut être à d'autres ennemis, mais lui, il ne faut pas dire que c'était l'arme qu'il fallait. Ok, ça par contre. Ils sont roses, c'est l'arme qu'il faut. Essayez de tuer vite les boucliers. Voilà, parfait. Après, on s'occupe de vous. Nickel. Parfait, parfait. Eux, ils font un coup des tirs bleus. Ah, un coup les tirs roses, mais là, j'ai oublié qu'il y avait un ennemi laser en bas. Heureusement qu'on a pris plus de points de dégâts. Alors, on ne va pas faire la même connerie. On va utiliser les missiles pour ce gros astéroïde. Qu'est-ce que c'est que ça ? Rayon de la mort ! Hmm, hmm, j'aimerais bien. Euuuh, rayon de la mort à la place de l'empaleur. Allez ! Ça va être marrant. Ok. Foncer dans la boulette, apparemment, c'est marrant aussi. Merci. Je ne peux pas dire non à une arme qui s'appelle Rayon de la mort. C'est contre ma religion. Merci. Une religion qui est contre le rayon de la mort. Très peu pour moi, merci. J'allais dire, je vais partir en guerre contre cette religion, mais je pense que c'est pas vraiment une blague très très drôle à faire dans le contexte actuel. Donc on va éviter. Vous n'avez rien entendu. Très bien, donc mon petit missile guidé s'occupe parfaitement de ses petits ennemis. Ah ! Parfaitement non. Quand j'oublie de les tuer, ça ne les tue pas. Allez, allez, allez. On ne va pas mourir contre ce boss, on ne va pas mourir contre ce boss. Pas aujourd'hui. Tiens, combat de laser, je crois que j'ai gagné là. Nickel ! Quelques erreurs sur ce combat, mais au moins on a survécu. Allez ! Qu'est-ce qu'on a ? Les dégâts lors d'une touche, ça me semble pas mal. Euh non, plus de dégâts sur le rayon de la mort, je pense que ça ne vaut pas le coup. Et c'est parti pour le niveau 6 ! Dans un champ d'astéroïdes, histoire de rajouter un petit peu de difficulté. Nickel, nickel, nickel. Allez ! Même pas peur. Heureusement, on a un tir perçant. Un tir perçant en la personne de notre rayon de la mort. Ok, pour le coup, les astéroïdes ça nous fait aussi un petit bouclier contre les tirs d'ennemis. Alors c'est lui qui fait les tirs rapides, c'est bon, il est déjà mort, nickel. On s'est juste fait toucher du coup par un petit tir de merde, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. J'allais dire, tuer ses ennemis avant qu'ils mettent leur bouclier, mais j'ai pas été assez rapide. Nickel, nickel. Voilà, tuer d'abord ceux qui n'ont pas leur bouclier. Parfait, et après, on s'occupe d'eux. Un petit coup de rayon de la mort quand ils sont alignés, ça me semble tout à fait approprié. Et on s'en sort pas trop mal, on s'en sort pas trop mal. Hop là, merde. Pensez que quand on a tiré notre rayon de la mort, on est très très long. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non merci. En même temps, je savais que c'était un drone et que j'en voulais pas. Je sais pas pourquoi, je me suis demandé... Oh tiens, qu'est-ce que c'est ? Je savais très bien que ce serait pourri et que j'en voulais pas. Enfin, pourri. En tout cas, que je le prendrais pas, c'est sûr. Ok, ok, ok. Bah écoutez, je pense qu'on a une combinaison d'armes tout à fait viable pour ce niveau 6. A voir comment on se débrouille contre le boss. A voir comment on se débrouille contre le boss. Mais je le sens bien, je le sens bien, je le sens bien. Ok. Voilà, donc là, mes missiles à tête chercheuse vont s'occuper de ses ennemis sans trop de soucis. Nickel, 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 nickel ! On a vraiment des armes bien complémentaires là, c'est parfait, c'est parfait, parfait, parfait. Allez, à nous deux ! On va pas se faire toucher dès la première vague comme la dernière fois, il est quand même pas très difficile à éviter. On peut tirer nos missiles, ça nous ralentit pas, on est tout à fait assez rapide. Je sais pas pourquoi j'ai roulé le air sur rapide. Hop, 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 hop ! En fait, c'est surtout bien voir les espaces entre les... Ouais, mince ! J'allais dire bien voir les espaces entre les tirs bleus. Parce que les tirs roses, ils sont toujours à peu près... Bon, faut toujours les esquiver à peu près de la même manière. Là aussi, c'est à peu près le... Exactement la même technique, en fait. Ouais, merde. Ok ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? Oui, très bien ! Très bien, très bien ! Ok, bon, ça va. C'est pas si dur à esquiver que ça. Taxe suivante. Tirant de la mort dans ta face pour le fun. Alors ça, c'est centré sur notre position. J'ai bien l'impression, merde ! Qu'il y a aussi des tirs roses. Ouais, non, les tirs bleus, ils sont centrés sur nous. Donc, ils sont très faciles à éviter. Par contre, les tirs roses, ils vont un peu partout. Et ils ont pas la même vitesse. Donc ça, c'est un peu chaud. On va rester entre les deux. Non, c'était une idée à la con. Ok. Là, c'est le contraire. Merde, meurt pas, meurt pas, meurt pas. Ah, merde ! J'ai compris beaucoup trop tard comment marchait cette attaque. Ah, il était presque mort. En plus, regardez la petite tête de mort au-dessus de l'ennemi, là. On l'entend. Il était presque mort ! On y était presque. On y était presque. Mais je ne connaissais pas cette attaque du coup. Du coup, j'ai pas pu anticiper. Bon bah écoutez, c'est quand même pas mal pour un troisième épisode. Euh... On essaiera de fermer la prochaine fois. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, si ça vous a déplu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et moi, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour du Stérodène. Et à demain pour du Isaac. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501